Gaëlle Fay, depuis le départ, a été partie prenante du projet puisqu'il est extrêmement soucieux que la mémoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda se transmette et qu'elle soit vive. Bonjour, je m'appelle Frédéric Fissbach, je suis metteur en scène, acteur, auteur depuis pas très longtemps. Et là, je mets en scène l'adaptation du roman de Gaëlle Fay, Petit Pays. On s'installe sur le grand plateau du Liberté pendant les vacances. Je vais mieux répéter, puisque ce sera la première de Petit Pays le 8 novembre. Parce que j'ai lu le roman, le roman m'a plus que plu, il m'a vraiment bouleversé et que je trouvais son entrée, si je puis dire, dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda via le regard d'un enfant qui a entre 10 et 12 ans dans le roman et qu'on suit, qu'on voit grandir dans le roman, qui en gros sort du monde de l'enfance. C'est une espèce de paradis qui va vite être un paradis perdu et qui rentre assez violemment dans le monde de l'adolescence, mais des adultes surtout. Il voit sa famille exploser et en même temps, il voit le territoire dans lequel il a grandi, en l'occurrence le Burundi et le Rwanda qui est tout proche, sombrer dans l'horreur. Gaëlle Fay, depuis le départ, a été partie prenante du projet, puisque quand je l'ai contacté, on s'est évidemment rencontré et qu'il est extrêmement disponible et il s'est rendu très très disponible à ce projet. Il est extrêmement soucieux que la mémoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda se transmette et qu'elle soit vive et qu'elle puisse se faire entendre et connaître. Il ne pourra malheureusement pas être là le 8 novembre, mais sa voix sera là. C'est-à-dire que j'ai enregistré des passages de l'adaptation et donc il sera assez présent sur le plateau, en tout cas sa voix. Alors je travaille avec, je l'ai dit avec la vidéo, ça fait partie de la scénographie, mais je travaille avec une jeune scénographe qui s'appelle Amélie Vignals. En fait, on a créé une installation, donc il y a un tapis, un très beau tapis qu'elle a fait elle-même, très très grand, qui est en fait un paysage, comme une maquette d'une vision du Rwanda. C'est la vision du Rwanda qu'on a quand on est de l'autre côté du lac Kivu au Burundi. C'est ça la scénographie, c'est une installation, et puis il y a une ligne, il y a une ligne humaineuse qui représente en fait une crête qu'on peut voir au Rwanda. Oui, c'est plus facile, on est à 28 ans exactement là. Je suis allé au Rwanda pour prendre beaucoup d'images, qui seront sur le plateau d'ailleurs, parce qu'il y a une partie vidéo qui est assez importante, donc j'ai beaucoup filmé. Et puis j'ai interviewé notamment une rescapée, qui est la tante de Gaël Fay, et qui me disait les survivants de la Shoah nous avaient prévenus 25, 30 ans après, la mémoire ressurgit. Il y a une mémoire qui n'est pas forcément tout de suite disponible après un tel traumatisme en fait, et que ça met du temps. Et que là on est pile au moment où une certaine mémoire commence à se refaire entendre. Comme elle me disait très bien, elle me dit, j'ai fait une maladresse, j'ai dit comment on vit après ? Elle me dit on vit pas après, on vit avec. On peut vivre avec, mais avec le souvenir, mais on peut pas vivre après. Et comment on fait ? On ferme les fenêtres du cœur, et on a comme deux cœurs. On a un autre cœur qui s'est mis en place, qui nous permet de continuer, mais on continue avec ça. Je croyais être en exil de mon pays, je suis en exil de mon enfance. Je sais pas ce qui... En fait moi j'ai pas d'intention, je suis pas en surplomb. Quand je fais une mise en scène, j'essaye de donner une direction, et une signification, et un sens à ce que je fais. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'ils retiennent une chose, j'ai vraiment envie qu'ils partent avec... Que ça le bouleverse en fait. Que l'expérience vécue pendant la représentation, l'accompagne, comme ça peut nous arriver, puisque moi j'adore le théâtre, et puis j'adore l'art en règle générale, c'est vrai qu'il y a des œuvres qui nous bouleversent, et puis elles nous accompagnent, elles nous font voir le monde autrement. Ben, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada